L'Agence nationale pour le développement rural, l'ANADER, a signé un contrat avec le Bureau international du travail pour la mise en œuvre du projet intitulé « Vers des communautés de cacaoculteurs débarrassées du travail des enfants » dans le département de Soubré. Ce projet visait le retrait et la prévention de 625 enfants âgés de 5 à 17 ans soumis aux pires formes de travail des enfants. L'amélioration du revenu et des conditions de vue de 250 ménages est comprise dans ce projet. Après 17 mois d'activité, au moment où le projet tire à sa fin, il était important d'en faire le bilan et d'envisager les voies et moyens pour sa pérennisation, au dire du premier responsable de l'ANADER, de Soubré, Ndoliwa Ndoli. A sa suite, le point focal du projet, Marc Yao, Kwaku a présenté le bilan chiffré du projet aux acteurs clés des sous-préfectures de Meyagi, au Pouyot et Grand-Zatry. Il ressort qu'effectivement, 625 enfants ont été identifiés sur un vivrier de 930 enfants victimes. 198 ont été insérés au CEP1 et 455 ont bénéficié de droits d'inscription et de kits scolaires. Des écoles ont bénéficié de tables bancs, de tableaux, de bureaux et d'armoires. Cela a été suivi de l'ouverture de cette cantine scolaire, dirigée par 7 comités de lutte contre le travail des enfants, mis en place par l'ANADER. Face à quelques problèmes rencontrés sur le terrain, l'ANADER recommande la mise en place d'un mécanisme de pérennisation du fonctionnement des cantines. Soalio Souma Ouro, le secrétaire général de la préfecture de Soubré a quant à lui salué les performances de l'ANADER, l'Agence nationale pour le développement rural dans la lutte contre le travail des enfants à Soubré.